C'est une bonne initiative de ce grand projet qui est le registre des appareils mobiles, le RAM en sigle, un grand projet qui pourra contribuer à la construction d'une grande république que nous rêvons bien, la république de notre rêve, une république moderne, une république numérique. Madame, c'est un grand projet. Le RAM n'est pas l'ennemi du peuple d'abord non plus. Le RAM vient renforcer les slogans fétiches qu'est le peuple d'abord. Donc c'est pour contribuer au bien-être, à l'amélioration, bien sûr que oui, du vécu quotidien de la population. On a des objectifs assez précis. On a constaté la mauvaise qualité de la connexion. On a constaté les vols. On a constaté la contrefaçon. Mais ici, cette fois-ci, dans les objectifs du RAM, c'est vérifier la conformité des appareils mobiles en normes établies par le standard international. Le tarif de certification du RAM dépend d'un téléphone à l'autre. Pour le téléphone à 2G, le tarif est de 0,17 $ par mois et pendant 6 mois. Pour le téléphone 3 à 3, 4G+, la tarification est de 1,17 $ par mois et pendant 6 mois. Nous assistons, nous assistions bien sûr que oui, à la mauvaise qualité de service des communications. Et si le RAM intervient aujourd'hui en tant qu'hôtel, c'est pour améliorer, n'est-ce pas, le service des communications. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes là avec votre émission, les décryptages d'élèves formations qui vous est présentés par Marlène Bambi. Alors, continuez toujours à vous abonner massivement sur notre chaîne Genèse Congolaise, Magazine TV, JCT Magazine en sigle. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour avoir des informations en temps réel. Aujourd'hui, le RAM est devenu l'ennemi de la population, c'est la question que nous nous posons. Et pour vous, aujourd'hui, nous allons recevoir Maître Georges Mondiani. Il est assistant à l'Université de Kinshasa, mais aussi chercheur en droit de télécommunication, président du réseau de scientifiques de la République démocratique du Congo. Ajouté à cela, il est aussi cadre de l'IDPS Kibasa, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien, maître Georges. Ah, super, tranquille, madame. Ok. Aujourd'hui, la population considère maintenant le RAM comme un ennemi. Que pourriez-vous dire à propos de cela ? Merci d'abord, madame, pour l'invitation et d'entrer des jeux. Je veux quand même placer une petite note tout au départ. D'abord, remercier les autorités de la République qui ont pris cette très bonne initiative de ce grand projet qui est le registre des appareils mobiles, le RAM en sigle. Un grand projet qui pourra contribuer à la construction d'une grande République que nous rêvons bien, la République de nos rêves, de notre rêve, une République moderne, une République numérique. Les RAM, madame, c'est un grand projet. Les RAM n'est pas l'ennemi du peuple d'abord non plus. Les RAM vient renforcer les slogans fétiches qu'est le peuple d'abord. Donc, c'est pour contribuer au bien-être, à l'amélioration, bien sûr que oui, du vécu quotidien de la population, d'une manière ou d'une autre. Ok, merci. Et quel est l'impact de ces RAM en registre des appareils mobiles ? Madame, de nos jours, nous assistons à des téléphones contrefaits. De nos jours, on assiste au vol avec beaucoup d'actes d'agression et de violences de téléphones. Le RAM, en tant que tel, vient renforcer le système, c'est-à-dire lutter contre les vols systématiques et systématisés de téléphones. Le RAM, en tant que tel, madame, a un impact positif non démontrable et considérable, c'est-à-dire ici lutter contre la contrefaçon des téléphones. Aujourd'hui, le RAM intervient pour sécuriser nos données mobiles. C'est très important. Chacun de nous a des images, a des photos, a des données mobiles personnelles qu'il faut sécuriser. Et ce service RAM vient nous aider. Et c'est très important, madame, qu'on le dise aujourd'hui, au regard de ces constats malheureux. Nous assistons, nous assistions, bien sûr que oui, à la mauvaise qualité de service de communication. Et si le RAM intervient aujourd'hui, en tant qu'hôtel, c'est pour améliorer, n'est-ce pas, le service de communication, améliorer la qualité de communication. Donc, allez-y comprendre déjà que le RAM n'est pas l'ennemi du peuple d'abord, madame. Merci, Maître Georges Moudiaï. Et en deux mots simples, comment pouvez-vous nous dire ou dire à la population l'objectif de registre des appareils mobiles ? Alors, au regard, merci d'abord de la question, au regard de ce que je viens à peine d'évoquer tout à l'heure en termes d'impact positif du registre des appareils mobiles, le RAM a des objectifs assez précis. On a constaté la mauvaise qualité de la connexion. On a constaté les vols. On a constaté la contrefaçon. Mais ici, cette fois-ci, dans les objectifs du RAM, c'est vérifier la conformité des appareils mobiles en normes établies par le standard international en tant que tel. Le RAM ici, parce qu'il y a des téléphones contrefaits, des téléphones de mauvaise qualité, le RAM intervient ici pour bloquer tout accès au réseau à ces téléphones-là. Et bien donc, le RAM ici, de manière technique, assure également la maintenance au niveau du système. Et c'est très important que la population comprenne aujourd'hui que le projet RAM n'est pas l'ennemi de la population. C'est un projet qui vient renforcer, je l'ai dit ici dans le Prémus, les slogans fétiches, le peuple d'abord. La population doit s'en rejouir. Et c'est même l'occasion de festuailler, d'applaudir ces grands projets. Aujourd'hui, la population congolaise traite le RAM, excusez-moi du mot, du vol, parce que nous ne savons pas comment est-ce que le RAM est tarifié. C'est-à-dire certains se plaignent de 2 dollars, d'autres encore de 3 dollars. Comment la tarification de RAM est-elle répartie ? Comme j'étais en train de le dire ici, madame, le tarif de certification du RAM dépend d'un téléphone à l'autre. Pour le téléphone à 2G, le tarif est de 0,17 $ par mois et pendant 6 mois. Pour les téléphones 3 à 3, 4G+, la tarification est de 1,17 $ par mois et pendant 6 mois. Allez-y comprendre, madame, que, excusez-moi, c'est vrai, on n'a pas tous le même pouvoir d'achat, mais c'est rien, comparativement à la petite bouteille de bière que nous prenons au coin. Mais ici, il est question de sauver la République. Ici, il est question de soutenir la République, contribuer au développement numérique de la République. Le numérique, aujourd'hui, c'est la colonne vertébrale pour moi. Le numérique, aujourd'hui, c'est le poumon même du développement de la République démocratique du Congo. Mine de rien, le président de la République en a fait tout un plan. Tout un plan. Et bien donc, il y a lieu et c'est l'occasion même de soutenir le RAM. La tarification, c'est vrai, il y a des petites plaintes ça et là parce que, certes, les travaux de communication sont faits, mais de manière peut-être pas suffisante. Et nous, en tant que leader, en tant qu'acteur politique, nous intervenons cette fois-ci pour éclairer la religion, éclairer la lanterne de la population quant à ce grand projet que le RAM. Et comme vous venez de le dire, apparemment, le ministère de Petentic n'a pas bien fait son travail de communication. Mais ne pensez pas vous que non, il est difficile pour la population de bien vouloir comprendre c'est quoi le registre des appareils mobiles ? Madame, le ministère de Petentic a fait son travail et de manière assez impeccable, voulait-je dire. Mais je crois qu'il y a certains canaux de communication qui n'ont pas été utilisés. Dans les jours à venir, certainement nous aussi à notre niveau, nous verrons les autorités compétentes pour voir comment leur suggérer en termes de propositions de certains canaux de communication pouvant faciliter l'intériorisation, la compréhension de ce grand projet. Ok, en voyant les téléphones qu'il y a en République démocratique du Congo, où va réellement ces revenus de RAM ? C'est une question très épineuse que se posent quantité des Congolais en ces jours. où va l'argent produit par le RAM ? Madame, mais j'interviens ici pour désinquiéter la population, que l'argent produit par le RAM est versé dans les trésors publics. L'argent produit par le RAM est versé dans les caisses de l'État. Et peut-être parce qu'on n'a pas parlé des avantages, à quoi servira cet argent ? C'est vous qui allez me poser cette question, bien sûr que oui, mais je me la pose déjà quand même. Pourquoi cet argent ? Et à quoi pourra-t-il servir ? Mais madame, aujourd'hui vous avez entendu le ministère de Pétentique parler trichement de son excellence Augustin Kiba Samaliba, l'installation d'une connexion Wi-Fi gratuite dans les universités. Mais avec les projets RAM, les soucis ici, c'est d'interconnecter ou déconnecter toutes les universités de la République. Mais c'est un grand projet, madame. Les soucis ici, madame, c'est d'y rendre, d'avoir une administration numérique où tout se passe à distance, en ligne, à distance, et les tâches administratives seront faites exécutées de manière la plus aisée possible. Madame, ici, les soucis d'avoir la jeunesse, notre jeunesse aujourd'hui, être introduite dans le monde des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y aura des grands panels, des cours en ligne qui seront mis à la disposition des étudiants. Les étudiants doivent s'éformer. Les étudiants doivent apprendre et beaucoup apprendre, madame. Pourquoi ? Parce que le président de la République, son excellence Félix-Antoine Chilomboti-Sekedi, a fait de l'éducation la colonne vertébrale de sa gouvernance. La clé du changement, le principal ascenseur social, madame. Allez-y comprendre que les projets RAM sont d'une importance capitale, d'abord sur les plans éducationnels, sur les plans économiques. L'économie nationale également doit être sécurisée, protégée, raffluée également. En quelques lignes, voilà, je crois avoir répondu, si pas de manière satisfaisante, à votre question. Ok, Maître Georges Moudiani. Nous allons juste un peu survoler par rapport à ce qui s'est passé contre la marche pacifique de la population hier, la répression de la police face à la population. Que pouvez-vous dire par rapport à cela ? Parce que la population a le droit de manifester quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais comment est-ce que la police peut repousser la population avec de gaz lacrymogène, tout ça ? Qu'est-ce que dites-vous par rapport à cela ? Madame, le droit de manifester est constitutionnel. Et nous, l'UDPES, aujourd'hui, nous ne pouvons pas étouffer une quelconque manifestation. Ici, vous évoquez la dimension de la police qui a étouffé. Non. On étouffe une marche qui a eu lieu. Il n'y a pas eu marche en République démocratique du Congo. Vous avez vu les mouvements citoyens se rétracter par la suite pour dire que ces mouvements soutiennent les projets RAM. Il n'y a pas eu marche. Ce sont des brigands qui étaient en train de s'organiser pour voir comment piller le peuple, madame. Il n'y a pas eu marche. Moi, je n'ai pas vu Calico, je n'ai pas vu les mouvements citoyens XY marcher contre les RAM. Par contre, ces mouvements ont soutenu par la suite lorsqu'ils ont compris l'importance, la quintessence de ces projets. Ils se sont dit, ah, waouh, c'est un grand projet sur lequel il faut sauter. C'est un grand projet qu'il faut soutenir. Il n'y a pas eu marche. Il n'y a pas eu, entre guillemets, violation des droits de l'homme comme on l'entend dans le couloir, madame. Ok, merci, Maître Georges. Et que pouvons-nous retenir essentiellement de registre des appareils immobiles ? C'est peut-être un message que je voudrais ici, par votre micro, adresser à la population. Chers Congolais, les projets RAM, c'est un grand projet qui pourra sauver, sauver la République. Regardez notre budget aujourd'hui. Il est de combien ? C'est honteux avec tout ce que nous avons comme richesse. Nous avons un budget assez faible. Mais grâce à ces projets, je mets ma main à couper. Le budget de l'État pourra connaître une certaine ascension. À ceux-là qui sont encore dans la négativité, certes, nous voulons tous un État des droits. Mais nous ne devons pas l'oublier. Il y a également les devoirs de l'État. Et ces devoirs sont, pour nous, des obligations civiques. Les devoirs de l'État sont des obligations civiques. Et il faut se taper main dans la poitrine. Si demain, après demain, il y a un projet qui est réalisé, je me dis, voilà, ce projet a été réalisé avec ma contribution. Ce projet a été réalisé avec le paiement que j'ai effectué par à travers le RAM. Et bien donc, c'est important aujourd'hui que chaque Congolais s'exécute, paye la taxe RAM. Que chaque Congolais qui aime la République démocratique du Congo, puisse payer la taxe RAM. Merci, Maître Georges Moudiani, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, Madame. C'est moi qui vous remercie sincèrement de l'invitation. Et c'est également l'occasion de dire que nous devons faire preuve d'amour de la République. C'est-à-dire aimer le pays avec l'âme de l'État, non plus aimer le pays avec l'état d'âme. Ça, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Nous avons besoin du développement, Madame. Nous avons besoin de construire au cœur de l'Afrique une nation unie, puissante, prospère et modèle. Nous devons soutenir les projets initiés par les autorités de la République. Là, je parle comme Maître qui venait de dire j'aime mon pays, je paye la taxe de registre des appareils mobiles. RAM en sigle. Nous vous disons une fois de plus merci, Maître. Mesdames et Messieurs, chers internautes, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Pour vous, aujourd'hui, nous avons reçu Maître Georges Moudiani. Il a parlé aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de RAM. Et vous qui êtes toujours dans des doutes, vous allez trouver sur cette vidéo des réponses à vos questions. Alors, nous restez toujours branchés sur notre chaîne JCT Magazine et avec votre émission « Les décryptages de l'information » qui vous est présentée par Marlène Bampimbambi. Et là, également, je pense au promoteur de JCT Magazine, Wabino Pierre Moulumba depuis le Canada. Et quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci.